Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Alors chaque semaine je fais un petit peu le tour en parlant soit d'une console, d'une série de jeux, d'un genre de jeu, ou encore d'un développeur, je me suis dit que je pourrais aussi parler des hommes ou des femmes qui se cachent derrière les jeux vidéo, des grands noms qui ont marqué l'industrie vidéoludique récemment ou bien depuis 40 ans. Donc on va commencer avec celui qui est sans doute le plus connu de tous, c'est Shigeru Megamoto. Alors peut-être pas aussi connu que le personnage Mario qu'il a lui-même créé, Shigeru Megamoto est une figure emblématique de la société Nintendo. Grâce à ses talents d'artiste, de concepteur, de designer, de manager et de musicien, il a su gravir les échelons très rapidement dans l'entreprise et occupe actuellement le poste de numéro 2, entre guillemets, chez Nintendo. Derrière son PDG, Satoru Iwata, tant sa présence, sa vision du jeu vidéo est essentielle pour la firme de Kyoto, il est sans doute responsable de ce que Nintendo est aujourd'hui. Derrière chaque jeu se cache un homme avec un H majuscule, pas de misogynie, revenons ensemble sur l'histoire de Shigeru Miyamoto. L'homme est né en 1952 dans la banlieue de Kyoto, au Japon, de parents assez modestes, son père était professeur d'anglais. Après 5 ans d'études, il devient diplômé de la Kanazawa Municipal College of Industrial Arts, c'est-à-dire du design et du dessin industriel, mais ceux qui le passionnent, ce sont les mangas et souhaiteraient plutôt devenir un artiste ou travailler dans le jeu vidéo. J'ai étudié le design industriel. J'ai dessiné beaucoup de projets, dont des portes-manteaux pour enfants qui avaient des formes d'animaux, d'oiseaux ou d'éléphants. Et finalement, c'est comme designer industriel que je suis rentré chez Nintendo. Grâce à un ami commun, le père de Miyamoto arrange une entrevue avec Hiroshi Yamauchi, leur PDG de Nintendo, qui n'est à cette époque qu'une petite entreprise de cartes à jouets, les Anafuda, mais qui vient de se lancer sur le marché des jouets avec quelques bons premiers succès. En 1977, Miyamoto entre donc chez Nintendo en tant qu'apprenti et devient par la suite le premier artiste de la compagnie. Il travaillera d'abord sur la première bande d'arcade de Nintendo, appelée Shérif, puis aide à développer le jeu Radarscope qui sortira en 1980. Avec cette dernière borne, Nintendo voulait conquérir les Etats-Unis, mais ce sera plutôt un échec. Yamauchi demande donc à Miyamoto une idée pour convertir les bornes invendues avec un nouveau jeu d'arcade. Miyamoto cherche et imagine un jeu de style ménage à trois, entre un gorille, un charpentier et une fille, un peu à l'image du dessin animé Popeye. Malheureusement, Nintendo n'obtient pas les droits, et inspiré par le film La Belle et la Bête de 1933, de King Kong, et de son idée de ménage à trois, il crée Donkey Kong. Miyamoto a beaucoup d'espoir pour ce jeu, mais n'étant pas technicien ni programmeur, il devient consultant technique et concepteur. Le jeu est un immense succès, un jeu de plateforme avec des barriques à éviter pour sauver La Belle Pauline, on n'a simplement jamais vu ça avant. Ainsi sortira des suites Donkey Kong Junior et Donkey Kong 3. Ensuite, Jumpman devient Mario, on lui donne un frère, Luigi, un nouveau métier, plus charpentier mais plombier, avec l'utilisation de tuyaux pour se déplacer. Avec Super Mario Bros sur NES en 1985, on dira souvent que le krach du jeu vidéo de 1983 est terminé, et va lancer une nouvelle vague vidéoludique orchestrée dorénavant par les japonais. Pas besoin de présenter la suite de l'histoire de Mario, qui est devenu le personnage de jeu vidéo le plus connu au monde, dans toutes les déclinaisons et dans tous les genres de jeux. Shigeru Miyamoto commence sérieusement à être reconnu dans le monde du jeu vidéo, même si encore à cette époque, les concepteurs ne sont pas toujours mis à l'honneur. Ce n'est que le début pour Miyamoto qui va créer une nouvelle licence, qui va révolutionner le monde du RPG et l'industrie, c'est bien sûr The Legend of Zelda. Miyamoto dira plus tard qu'il tira son inspiration de son enfance, quand gamin il explorait des champs, des bois et des grottes près de chez lui, et qu'il décida de créer un jeu reprenant ce principe d'exploration, dans une aventure naïve mais tellement innovante pour l'époque, des donjons, des labyrinthes, des décors féeriques. Comme pour Mario, les personnages de Link et de Zelda deviennent emblématiques dans le monde entier, la société Nintendo explose les compteurs de vente et devient le numéro 1 mondial sur le marché des jeux vidéo, et cela va durer 10 ans. Miyamoto devient le directeur de Nintendo EAD, le Nintendo Entertainment Analysis and Development, composé de créateurs, de concepteurs, de designers, un genre de centre de création, qui va devoir inventer de nouveaux jeux, de nouveaux concepts. Ainsi vont être créés au fil des années de nombreux jeux à partir de leurs recherches, il y a eu par exemple F-Zero, ce jeu de course futuriste qui sortira en 1990 sur le Super Nintendo, utilisant le Mode 7, un jeu rapide, de bonne musique, un gameplay difficile mais accrocheur, poussant aux limites technologiques, et qui inspirera de nombreux autres jeux chez la concurrence. Star Fox aussi sera conceptualisé par le Nintendo EAD, un rail shooter en 3D futuriste, qui utilisera le Super FX pour créer un des premiers jeux en 3D sur une console de salon. Les jeux suivants offriront une plus grande liberté de mouvement, et la série sera un succès. Quand vient la Nintendo 64, Miyamoto s'implique encore une fois dans de nombreux jeux à succès, que ce soit GoldenEye, ce FPS culte de la Nintendo 64, ou encore Donkey Kong 64, Super Mario 64, et bien sûr l'épisode 2 Zelda Ocarina of Time, considéré comme un des meilleurs jeux de tous les temps. Miyamoto ne travaille pas seulement sur la conception de jeux vidéo, en tant qu'artiste, il participe à la conception des manettes de jeu, de la Nintendo 64 et de la Gamecube, ainsi qu'à la conception de la console Super Nintendo. Alors dans la colonne avancée technologique, Miyamoto joue aussi un rôle important dans la création de sauvegarde sur cartouche, les boutons L et R sur les manettes, une gâchette, ainsi que le Rumble Pack pour les vibrations de la manette. Miyamoto est aussi à l'origine du succès de la licence Pokémon, alors il ne l'a pas créé, c'est Satoshi Tajiri, mais c'est quand même Miyamoto très confiant sur ce concept qui donnera les moyens pour que Pokémon devienne encore une fois une des licences les plus connues au monde, avec tous les produits dérivés que cela engendre. La série Pikmin est lancée en 2001 sur la Gamecube, créée et designée par Miyamoto, le jeu recevra encore une fois un très bon accueil. Et puis suite à la mort de Gunpei Yokoi, créateur chez Nintendo des Game & Watch, de la Game Boy et du Virtual Boy, considéré comme son ami et son mentor, Shigeru Miyamoto produira le nouveau Metroid, à la base créée par Gunpei Yokoi, développé par les Américains de Retro Studios, ce sera 1FPS, le premier opus en 3D de la série, élu plusieurs fois à jeu de l'année, qui obtiendra des notes très hautes sur Metacritic, un des meilleurs jeux vidéo jamais réalisés. Par ailleurs, avec l'aide du nouveau PDG Satoru Iwata, Miyamoto travaillera beaucoup sur le développement de la console Wii, se mettant en avant un maintes reprises pour promouvoir la nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo, vue par Nintendo. Ainsi, Miyamoto sera producteur sur le jeu de lancement de la Wii, Wii Sport, le jeu le plus vendu de tous les temps, ainsi que les autres titres comme Wii Fit par exemple. 100 millions de consoles, oui, seront vendues dans le monde, Nintendo n'aura pas le même succès avec la Wii U, mais le pari de Nintendo est gagné pour convaincre les non-joueurs à se mettre aux jeux vidéo. Comme je le disais, Miyamoto s'est au fil du temps mis de plus en plus en avant dans les conférences, les interviews ou encore les événements comme l'E3, dont certaines prestations sont considérées comme des casseroles. En effet, les mises en scène, les shows à l'américaine de l'E3 sont parfois assez foireuses et kitsch. Heureusement, le ridicule ne tue pas, mais c'est sûrement ce qui a poussé Nintendo à passer au Nintendo Direct, avec des conférences enregistrées et montées pour éviter les bides. Peu importe, aujourd'hui, Miyamoto est encore un des personnages clés de Nintendo, continue à faire vivre les licences phares de la firme, les Mario, Zelda ou autres. Un Star Fox est en cours de développement pour une sortie en 2015, comme on a pu le voir à l'E3 cette année, ainsi que le Project Guard et le Project Giant Robot, deux nouvelles licences à base de combats entre robots. Dans tous les cas, Nintendo ne serait certainement pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans Shigeru Miyamoto, qui a apporté à l'entreprise son génie, ses talents d'artiste et de concepteur, son charisme, parfois surnommé le Spielberg du jeu vidéo ou encore le père du jeu vidéo moderne. Shigeru Miyamoto est sans doute la personne la plus influente dans le monde vidéoludique. Chacun de ces jeux ont reçu d'énormes succès critiques et commerciaux, à chaque fois parmi les meilleures ventes chez Nintendo. Il a aussi reçu de nombreux trophées à titre personnel et même chevalier de l'ordre des arts et des lettres en France en 2006, aux côtés de Frédéric Krenal, créateur d'All in the Dark, et de Michel Ancel, créateur de Rayman, même à Mandalire a reçu cette distinction, c'est pour dire l'intérêt de la chose. Sa philosophie, son talent d'innovateur, son approche du jeu vidéo, la magie qu'il a apporté à cette industrie, ne souhaitant pas toujours ou quasi jamais même offrir des géographismes hyper réalistes, mais plutôt se concentrer sur des mécaniques de jeu, des univers particuliers, inspirés de son enfance et de sa vie, et de ce que les gens attendent aussi de la part de Nintendo, des jeux interactifs, conviviaux, loin des jeux qui sont en train de devenir des semblants de films. Shigeru Miyamoto, ce grand créateur de licence à succès, reste encore aujourd'hui, après 35 ans passé dans la industrie vidéoludique, la personne la plus reconnue dans le monde, et pas seulement chez Nintendo, il aurait été quand même dommage de ne pas commencer par lui pour ses nouveaux sujets de chronique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris des choses sur Shigeru Miyamoto, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, et si vous avez des suggestions de personnalité que je pourrais traiter dans cette chronique, n'hésitez pas, bisous, bien à vous, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada